shalom frères et sœurs il y a une vidéo qui circule depuis un bon moment sur tik tok où il y a un pasteur qui dit qu'il a reçu du saint-esprit que elipada a été tué bon il fait voir la vidéo et après ça j'ajouterai la réaction du bishop et tiens merci je prie et le seigneur m'annonce une nouvelle et cette nouvelle m'emmenait à stopper la prière que je t'entraînais fait j'ai dit à dieu qu'est ce que tu me dis ici et j'ai dit aussi d'esprit qu'est ce que tu viens de m'annoncer il me dit écoute je te dis la vérité voici ce qui se passe écoutez moi très bien ils ont tué le prophète elipada je sais que plusieurs parmi vous ne croirez pas parce que l'esprit de dieu m'a dit clairement qui n'a pas encore révélé ça à quelqu'un regardez nous sommes trois à parler du prophète elipada moi celui du congo avec le père et vous avez vu j'ai gardé un silence l'autre a gardé un silence le père aussi a gardé un silence parce que tué ne disait plus rien et il revient me dit aujourd'hui il a pris tellement que je ne croyais pas il a pris la journée d'aujourd'hui à partir de 7 heures jusqu'à 17 heures j'étais au pied de dieu le seigneur m'a dit ils ont tué le prophète elipada ils ont tué le prophète elipada le prophète elipada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi et c'est aux environs c'est tardivement écoutez moi très bien et c'est tardivement le seigneur m'a fait entendre il m'a dit le chef de ses déclareurs a dit nuitamment et c'est tardivement le seigneur m'a fait entendre il m'a dit le chef de ses déclareurs a dit nuitamment de jeter son corps dans une eau et les poissons se serviront de son corps et les poissons se serviront de son corps je sais que cette nouvelle est difficile pour certains certains ne croirent pas je m'en fous de cela peu importe mais je viens d'isais découvert vous annoncer l'esprit de dieu m'a méchal de dire que le prophète elipada a été tué il a été tué la nuit du vendredi il a été tué la nuit du vendredi au samedi et tardivement son corps a été jeté dans une tendue d'eau et le seigneur m'a dit comment ils ont jeté son corps dans une tendue d'eau regardez tout le dimanche sur tout le territoire ivoirien il y a eu une forte pluie de 8h00 jusqu'à 14h00 cette pluie n'a jamais été ici et ça empêchait même des personnes d'aller à l'église écoutez moi très bien ce que je voudrais vous dire même moi-même le seigneur m'a rappelé et me dit le dimanche je n'ai pas pu sortir Sincèrement excusez moi je suis torse nu je suis couché je ne veux pas allumer la lumière et me disposer pour faire un direct spécial donc vous n'avez pas besoin de voir forcément mon visage voilà écoutez juste ma voix vous savez je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui dit qu'il a eu une révélation mettez les coeurs et partagez quelqu'un se lève un matin et puis il dit que Dieu lui a dit il dit qu'il a eu une révélation Dieu lui a dit Dieu peut cacher quelque chose à quelqu'un montrer à une autre personne Dieu peut tantôt parler d'une manière et parler d'une autre manière mais à ce qui me concerne moi personnellement avant que Elipada ne disparaisse Dieu m'a parlé pour dire dis à ce jeune à ton frère que sa vie est menacée j'ai fait déjà trois directs avant que Elipada ne disparaisse quand Elipada est sorti dans une vidéo le Seigneur m'a dit non il est entre les mains des gens je suis venu encore faire un direct jusqu'aujourd'hui je n'ai pas arrêté mais ce Dieu là certaines personnes pensent que je ne reçois pas des visions ou je ne vois pas des choses je sais beaucoup de choses je vois beaucoup de choses j'entends beaucoup de choses concernant même les révélations et tout et encore dans les discussions plusieurs fois certaines personnes ont eu des songes des visions pour me dire que Elipada est mort le Seigneur m'a pas confirmé et moi même à un certain moment selon certaines révélations je me demandais si Dieu n'était pas en train de me cacher quelque chose le Seigneur m'a dit continue ton combat aujourd'hui je suis couché là le Seigneur n'est pas venu me dire que Elipada est mort le Seigneur m'a montré des choses le Seigneur m'a parlé de certaines choses m'a dit lève-toi va dire que Elipada est mort sincèrement Dieu ne m'a pas dit ça je ne viens pas pour discuter avec ce jeune frère c'est un fils on n'a pas tous la même sagesse mais même si Dieu venait se révéler à moi aujourd'hui pour me dire que Elipada est mort et a été assassiné je vais demander à Dieu puisque tu es venu me dire qu'il a été assassiné et il est mort qui l'a assassiné dans quel lieu il a été assassiné et où se trouve son corps on ne peut pas venir dire à des gens quelqu'un est mort et puis c'est Dieu qui m'a dit c'est Dieu qui m'a montré et ce Dieu là ne te dit pas où est son corps parce que à partir du moment où tu viens annoncer la mort de quelqu'un ça veut dire que le deuil a commencé les funérailles ont commencé donc par sagesse on doit prier savoir des choses bien précises avant de peut-être venir dire Dieu m'a dit que telle personne est mort parce que la mort de quelqu'un là c'est pas une fierté on ne l'annonce pas comme ça pour prouver qu'on est un prophète on n'annonce pas la mort de quelqu'un comme ça pour prouver aux gens que j'ai été le premier à le dire il est mort non il y a des gens qui ont eu des révélations il y a des gens qui sont venus me dire des choses il y a des gens qui ont eu des songes mais depuis qu'on est là la personne qui va venir dire où est son corps là il n'a qu'à venir me dire ça vous savez le diable ment aussi le diable peut donner des fausses révélations il peut tromper la vigilance pour que des gens arrêtent un combat qu'ils sont en train de mener vous savez il y a aussi des gens qui ont des songes, des visions qui vont venir vous dire j'ai vu ça, j'ai vu ça et ça va jouer sur vous vous allez aller prier vous allez dire Dieu m'a dit telle personne est mort telle personne est mort telle personne est mort moi les gens qui m'ont dit qu'Eri Bada une femme m'a appelé du Congo elle m'a dit ça une femme d'Abidjan m'a dit ça depuis longtemps une autre personne est venue me dire ça tous ceux qui m'ont dit qu'Eri Bada est mort c'est pas vendredi hein mais tous ceux qui m'ont dit qu'Eri Bada est mort depuis le début de cette histoire si je les avais écoutés je n'allais plus ouvrir ma bouche pour l'histoire d'Eri Bada dans cette histoire moi j'ai fait de sorte qu'il y ait un avocat l'avocat aujourd'hui n'est pas sorti en public parce que l'avocat est en train de négocier l'avocat est en train de lutter avec des gens c'est à dire qu'il y a plusieurs manières de procéder comme l'affaire est une autre vraiment vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette affaire donc l'avocat même là il est en train de demander que les gens règlent ça à la merde il est en train de lutter doucement bon dans cette affaire ce que vous ne savez pas il y a eu un détective privé aussi parce que les gens ne parlent pas ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous de cette affaire et le détective privé a fait ses comptes rendus à l'avocat parce que le détective privé est parti de la part de l'avocat moi même qui suis assis là couché ici l'avocat ne me fait pas de comptes rendus et tout ce que l'avocat dit à mon intermédiaire c'est pour le moment on va lutter on est en train de demander un truc c'est à dire qu'on ne peut pas user de force pour le moment mais vous ne savez pas quelles sont les menaces qui sont derrière il y a des gens qui ont été menacés des gens qui luttaient pour cette affaire qui ont été menacés qui ont été menacés les gens ne savent même pas ce qu'il y a en dessous de cette affaire il y a des choses là quand je vais commencer à les sortir en public vous allez t'étonner vous allez t'étonner vous allez t'étonner il y a des choses que les gens ne savent pas donc si Elipada est mort il y a des gens qui vont savoir qu'il est mort qui sont proches de lui c'est parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas et ils vont être les premiers à annoncer cela maintenant si un prophète a reçu une révélation ou quelqu'un dit que Dieu lui a parlé que Elipada est mort je demande pardon à la personne si Dieu t'a parlé Dieu ne parle pas à moitié Dieu n'a qu'à te dire qu'il a tué et où son corps est on ne peut pas dire qu'ils ont jeté son corps dans une rivière dans une eau quelque part il y a des milliers d'eau il y a des milliers de rivières on l'a acheté ça où ? nous on va aller ramasser ça son corps là et puis on va venir pleurer mettez des coeurs s'il vous plaît s'il vous plaît l'a des miracles Merci.